On est arrivés dans le bureau, ils nous ont dit qu'ils avaient trouvé la mutation qu'Evan avait. Ce qu'ils nous ont dit dans le fond, c'est qu'Evan ne marcherait pas, qu'elle ne perdrait pas, une déficience intellectuelle, des troubles du spectre de la tisse, pas de motricité, pas tonique, elle serait en fauteuil roulant. Je te dirais que c'est ce que je me rappelle la première rencontre parce que je me suis levée et je me suis effondrée à terre en pleurant. Son quotidien, en fait, n'est pas tout à fait normal, ça modifie bien les choses. J'en voulais à la terre entière. On est beaucoup dans le doute, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. L'acceptation de la maladie, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on a vraiment beaucoup de deuil. Puis je dirais même que la première année, à la suite de ça, je me couchais tous les soirs en pleurant. J'aime beaucoup Eva, puis même si c'est différent, j'aime ça jouer avec elle. Puis peut-être qu'elle ne peut pas nous courir après, mais on peut lui faire des gros talents. Évidemment, ça change les gens pour le meilleur, je pense. De quelle manière Eva inspire son entourage? Je pense que c'est de la persévérance puis de la détermination. Un petit voisin qui était venu jouer à la maison, il a regardé, il a dit, « Ah, elle est bien bizarre, ta soeur! » Puis là, Félix, il a regardé et il a dit, « Non, elle n'est pas bizarre être handicapée. » Puis là, il s'est mis à expliquer ce que sa soeur avait. Je n'ai même pas intervenu, j'ai l'écouté, puis j'étais, « Wow, tu sais, c'est par là que ça va passer l'acceptation. » Puis, tu sais, ça fait des humains extraordinaires. Dis-moi ce que tu as envie de dire aux gens par rapport à Enfant-Soleil. Je trouve ça super important comme cause parce que, entre autres pour nous, ça me permet à ma fille d'avoir des soins en région, à Sherbrooke. Ma famille, mes amis, mes collègues venaient me voir. Donc, ça m'a permis d'avoir un soutien. En fait, il y a une phrase qui dit, « Ça prend un village pour élever un enfant. » Je pense que c'est ça, tu sais. Opération Enfant-Soleil, c'est comme une deuxième famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada